Très bien donc on se trouve là enfin avec les figures d'insistance mais avant d'entamer la première figure qui est la répétition allons d'abord donner une définition à c'est quoi les figures d'insistance très bien les figures d'insistance mais n'ont pas insisté le qu'à c'est-à-dire que les figures d'insistance sont les procédés d'écriture des décriture très claire qui consiste à l'insistance des qu'ils aient-elles ces figures peuvent sembler être des fountains pour que elles troupés parce qu'elles se font d'esplosion car il n'est pas seul. On la chaque pas au guide de l'annonçateur mais l'allégatoire C'est le fait de répéter un mot, deux mots, trois mots, une phrase, deux phrases, etc. Deux fois ou plus. Donc la répétition, c'est le fait de répéter un mot ou une phrase, deux fois. Ou plus. Et elle est deux fois minimum ou plus. Deux fois ou plus. Voilà. On va prendre des exemples. De la boîte à merveille par exemple. La boîte à merveille. On va chercher des répétitions. Ils sont très nombreux à des répétitions. Voilà. Répétition, répétition, répétition. Très bien. Donc là, on a dit le droit. Quel est le droit ? Jeu droit. A ma djillaba. A ma djillaba. Blanche. Et jeu du cuté. Jeu du cuté celle. De tous les jours. Un petit débat. J'atmepula, une une petite... Qu'est-ce que celle-à-la? Elle a evangelical. Une des répétitions. Une des répétitions. Un petit débat. Un petit débat. Un autre exemple, pour la répétition, voilà donc là, ce tuer, ce tuer, ce tuer, un grand péché, un grand péché, un péché qui interdisait l'accès à ce moyen. Je pense que c'est déjà suffisant, mais qu'il n'a pas donné des exemples pour les enfants. Je pense que c'est déjà suffisant, mais qu'il n'a pas donné des exemples pour les enfants. Merci.